bonjour à tous voilà aujourd'hui je vais vous parler de ces produits que je n'aime pas pourquoi comment tout ça donc alors nous allons commencer par les cheveux donc c'est un spray de mer voilà texturisant alors pour le coup oui il est très texturisant mais par contre il s'efface pas au premier brossage voilà donc vous avez les cheveux tout en mêlée avec ça c'est oui alors voilà s'élimine un simple coup de brosse pas du tout du tout moi j'ai dû me mettre de l'après shampoing sur les cheveux pour tout démêler parce que moi j'aime pas prendre la brosse et casser mes cheveux comme ça en le démêlant donc j'ai dû mettre du démêlant et de l'après shampoing quoi laisser poser et après aller dans la douche et rincer tout ça pour éliminer ce genre de produits alors je vais essayer voilà deux fois parce que je me suis dit allez peut-être la première fois non j'ai mal testé et la deuxième fois pareil voilà donc dommage parce que ça coûte quand même relativement cher ces produits là c'est dommage donc celui là il va aller à la poubelle après donc ça c'était un tonic je pense que j'avais eu dans une glossy box donc à l'aloe vera aux camélias à camomille quoi et au calendula donc sans parabènes alors celui là déjà l'odeur me plaît pas du tout et malgré sans parabènes et tout je le trouve ultra chimique et il me laisse un truc sur la peau et si je prends un coton et je m'essuie le visage avec une eau thermale quoi comme ça avec le coton et ben j'ai là j'ai une teinture rose sur le coton qui vient dû à ça alors pourtant j'ai essayé un alors lotion tonique et revitalisant hydratante pas plus que ça notifie laisse la peau souple alors je regarde aussi en fait il faut la rincer non il faut pas la rincer donc il faudrait laisser ça sur notre peau juste moyen alors j'ai essayé j'ai persévéré et même vous voyez que en fait le résidu ça reste sur le bouchon et ça colore déjà le bouchon donc imaginez sur votre peau j'aime pas du tout alors après alors ça donc c'est un rouge édition de bourgeois voilà donc c'est un chini mat voilà mat et ça fait partie de ceux qui sont le plus hydratant je me suis dit tiens c'est chouette c'est mieux que les autres et alors celui là le seul unique c'est qu'il pue c'est vraiment une odeur assez c'est horrible il sent le le plastique le silicone c'est horrible et j'arrive pas du tout ça me donne mal au coeur voilà donc vu que c'est un très hydratant c'est pas très opaque couleur n'est pas opaque et c'est vraiment dommage parce que cette cette odeur quand vous ouvrez le le pack là le le baume l'hydratation est tenue jusqu'à 10 heures moins toute façon j'ai pas pu tester parce que vraiment impossible à mettre impossible sans plastique quoi dites moi si vous vous en avez des comme ça s'ils ont une odeur horrible alors il est dur six mois c'est ça six mois à plus ouverture alors pourtant quand je l'achetais il était bien fermé je sais pas ce qui s'est passé avec ça j'arrive pas du tout après alors bon je pioche donc un fond de teint donc j'ai essayé de vous trouver des flops dans le visage un fond de teint rouge à lèvres les cheveux tout voilà alors ce fond de teint donc michael forever hd et tout tout le monde en parle donc couvrance invisible oui parce qu'il n'a aucune couvrance en fait c'est ça moi c'est plus une bébé crème qu'autre chose et il fait des des taches donc bien sûr sur la pomme de la main ça va mais moi il ne plaît pas du tout en plus il a un effet gris peut-être je me suis trompé dans la couleur alors celui là c'est quelle couleur aucune idée peut-être c'est n 100 120 c'est bon voilà donc bon c'est dommage parce que ça doit convenir à d'autres personnes mais alors moi pas du tout dommage j'ai été déçu en plus machin ça coûte 35 euros un truc comme ça moi 35 me plaît pas du tout chacun c'est bon après un mascara donc le méga volume nismanga alors celui là ce qui me dérange c'est la brosse alors regardez attendez voilà alors la brosse oui elle est flexible mais le souci c'est que elle est trop flexible quoi voilà vous faites les cils vous faites comme ça là et après ça je sais pas j'arrive pas du tout à manipuler cette brosse alors j'utilise un mascara qui a dedans mais je mets une autre brosse voilà ça c'est simplement mais goût la brosse j'arrive pas à me faire avec cette brosse toute brinque ballante alors quand vous faites votre ras de cils vous prenez bien la racine des cils et vous fait des zigzags avec ça c'est pas possible parce qu'elle bouge trop quoi alors après dans les neuilles alors voilà eyeliner j'adore les aligners moi j'en ai tout le temps et j'ai tout essayé j'en ai marre j'en ai marre alors avant j'avais là je n'ai pas attendu je vais chercher donc voilà je suis allée chercher le eyeliner on a plus de voilà c'est mieux donc avant je mettais celui là depuis que j'avais que j'ai 16 ans il était top super bien et tout après je sais plus pourquoi je suis passé par un eyeliner crème je crois bien aussi celui de chez bourgeois là avec le pot et le petit pinceau et il ya quelques temps j'ai voulu repasser sur celui ci que j'adorais avant et en fait ils ont dû changer la formule parce qu'il a plus rien à voir je les mis deux fois et il est déjà sec quoi voilà c'est dommage alors je le garde parce que j'aime bien l'embout et donc je m'en sers pour mon eyeliner crème je trempe mon embout dans la crème et et je fais montrer avec ça voilà donc voilà alors celui ci même si vous laissez la tête en bas et tout il est sec en 30 secondes deux utilisations voilà et en plus il tient plus comme avant il bave et moi qui suis en moto j'ai des yeux souvent qui pleurent il me faut un truc qui tient et il tient pas on tient pas et ça me fait un ça me fait une bavure quoi voilà alors après j'ai essayé celui ci qui y est il ya pas très longtemps 24 heures drama il est waterproof celui ci là voilà vous voyez waterproof alors il est juste nul il est gras comme pas possible il n'est pas assez noir voilà et il n'est pas waterproof et cool il coule et sous l'oeil à la à la la juste sous l'oeil vous savez au coin externe de l'oeil abeille cool là pourtant j'ai quand même une peau sèche et j'ai pas une peau grasse bon il coule quand même et en plus alors j'ai dû tomber sur le mauvais packaging forcément il il monte plus redescend plus le packaging est cassé quoi est cassé je pense voilà alors après forcément je les ai tous essayé tu peux toi voilà j'ai essayé celui ci alors le master précision quoi voilà qui d'ail à une heure point de chine 0,4 mm ça alors voilà et en fait déjà il sèche il coule et oui tu voulais faire entrer fin ça ne marche pas il est gris votre trait en fait il faut appuyer comme une fois donc un très fin ils font une pointe ultra fine mais elle sèche en trente secondes et elle marque pas donc ça sert à rien quoi voilà et pareil bon il n'y a pas marqué qu'il était waterproof donc j'attends pas qu'ils tiennent une éternité quoi mais bon même si je fais rien de spécial il bat aussi après alors un autre un autre style de chez kiko c'est pas possible mon bureau doit être un faux niveau donc comme de chez kiko voilà une édition spéciale alors c'est un je l'achetais parce qu'il est ce nouveau design il est à bouton quoi parce que voilà et eux et en fait vous avez une pointe style comment ça s'appelle stylo chinois quoi oui c'est en fait des petits stylo chinois c'est des petits les petits poils dire allez voilà alors le truc c'est qu'en fait quand vous le passez sur votre drap de cils il accroche tous les cils et il vous met du produit sur les cils je sais pas si vous voyez et vous colle le cil à la paupière parce que vu que c'est des team des petits poils comme ça alors voilà je vais essayer de vous faire voir voilà oui c'est des poils et donc en passant il vous prend tous les cils et vous les colle à la paupière c'est juste horrible et alors en plus il n'est pas très très noir et le fait que ça soit à à pompe là à clic c'est on contrôle pas là le débit voilà là vous voyez c'est c'est pas noir quoi c'est gris totalement opaque donc on rappuie et après être produit qui descend bref une grosse galère il tient pas pas top je m'y suis là même je m'y suis parce que je me suis tout barbouillé après alors une crème de chez clinique alors très déçue parce que j'adore les crèmes de chez clinique j'en ai une c'est laquelle le packaging est jaune et c'est à pompe elle est parfaite alors j'ai voulu essayer celle ci gel crème désaltérant parce que j'avais une peau de très désaltéré qui manquait d'eau donc et donc j'ai eu celui ci je me suis dit tiens on va essayer voilà ça se présente comme ça alors j'ai quand même un je vous dis pas ça que j'ai utilisé qu'une fois non non j'ai essayé plusieurs fois je prends mon bouchon voilà donc on s'attend normalement à une crème qui va vous désaltérer qui va être rafraîchissante et qui va de suite pénétrer dans la peau alors celle là non pas du tout elle pénètre pas pour vous montrer elle pénètre pas elle reste en surface là vous la voyez elle est là ouais voilà elle reste totalement en surface elle ne pénètre pas du tout et en fait elle a pas une texture d'eau elle a une texture comme vous savez les réducteurs de port de chez bénéfique qui sont bourrés de silicone forcément pour tout combler ben là vous le sentez directement entre vos doigts ça a un effet plastique c'est un effet silicone voyez c'est silicone vraiment et elle n'a pas bougé elle reste en surface elle ne sert à rien alors désaltérant je vois pas d'eau dans clinique franchement m'avait déçu et bien sûr forcément j'ai aussi essayé le petit contour des yeux de chez clinique alors celui là je les finis parce que j'avais mal au coeur de foutre ça à la poubelle 1 alors il n'a aucun intérêt 1 il ne sert à rien anti poche anti cernes non pas du tout j'ai les doigts tout il sert à rien alors même j'ai essayé de le mettre la nuit en cataplasme quoi en couche épaisse pour qu'il m'apporte au moins un minimum d'hydratation ben non je me suis réveillé le lendemain j'avais le contour des yeux secs et avec toutes les petites ridules bien marquées dû à la sécheresse quoi voilà donc merci voilà après on vient à un anti cernes de monsieur même blanc 1 alors c'est en teinte une et il ya marqué quoi et voir ivoire ivoire alors non pas du tout déjà la teinte elle est trop foncée et en plus il est sec sec un truc de fou ça vous ça vous marque les dessous de l'oeil c'est horrible quoi vous le voyez un qui est une texture bien compacte sèche j'ai essayé de le délier avec un petit peu de contour des yeux mais non ça n'a rien fait voilà ça vous marque toutes les réduits le tout et en plus je trouve qu'il n'est pas assez clair après c'est mon avis mais bon voilà voilà donc encore 12 balles ou à peu près hein il ne sert à rien et alors après celui ci alors c'est pas que je ne l'aime pas c'est que en fait pour vous dire je suis à la pharmacie demandé un gel nettoyant pour le visage qui mousse malgré que j'ai la peau sèche mais ça me plaît quand ça mousse quoi et à la lavandeuse m'a conseillé celui ci alors il est super il est bleu il sent très bon ouais mais en fait il ya bien marqué un la faire mousser et rincer à l'eau alors il y a marqué aussi démaquille non ça démaquille pas je vais vous montrer tout simplement on va prendre le fond de teint on va se le foutre sur la mignonne voilà imaginons donc c'est le fond de teint j'ai pris un petit bol d'eau aussi donc à faire et je vais démaquiller or et en plus ça coule le l'ouverture est trop grande vous voyez je m'en suis partout plus qu'il n'en faut oh la la mince voilà un carnage ambulant c'est moi voilà donc ils disent mettre sur la peau démaquiller une marque attendez gel nettoyant à l'eau démaquille et élimine les impuretés appliqué quotidiennement sur l'ensemble du visage humide et faire mousser et rincer à l'eau donc mince mon visage n'était pas humide je vais l'humidifier comme il se doit un donc imaginons que ma main c'est mon visage voilà donc je mets le produit et je fais mousser alors est ce que ça mousse est ce que ce produit mousse non alors laboratoire algotherme franchement si vous passez par là je pense pas mais machin mousse pas ça va oublier un truc dedans ça ne mousse pas du tout ils ont plus c'est les mains qui peint démaquille pas et en plus ils disent rincer à l'eau alors je vais essayer de rincer comme je peux rincer énormément vous êtes démaquillé évident j'aurais dû prendre un bol plus grand alors on va voir si ça a démaquillé je vais filer la main là alors est ce que vous voyez qui reste du fond de teint non moi je vois là il reste du fond de teint dans les pores qui ne bougeait pas en fait non vous voyez que d'elle je vais prendre un mouchoir et donc voilà donc pour vous dire que il démaquille pas quoi il y en a encore un sur la peau voilà donc cette petite vidéo est terminée oui 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 j'espère que je vous ai aidé et si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce et abonnez vous et ciao